... Bonjour à tous, je suis très content d'être ici, parce que je suis presque d'ici, d'origine, de tout près d'ici, et je vais vous parler de nature et d'algorithme. Ça n'a pas l'air d'aller ensemble, vous allez voir que ça va très bien l'ensemble, et sur plusieurs côtés. Mais d'abord, je voudrais faire quelques petits préliminaires, parce que je suppose que le nombre de gens qui savent vraiment ce que c'est qu'un algorithme dans cette salle n'est pas forcément élevé. Qui sait vraiment ce que c'est qu'un algorithme ? Ah, quand même, c'est pas mal. Et alors là, c'est suffisamment nombreux pour qu'on ne pose pas la question inverse. Donc c'est bien. Mais quand même, je voudrais des petits préliminaires par rapport à la science, parce que je dirais que les sciences et techniques du 18e au 20e siècle, même du 17e au 20e siècle, ont été centrées, si je puis dire, sur un triangle. Alors au début, on a commencé par matière et énergie, et puis vers 1850, mettons, au pif, sont arrivées les ondes. La radio et tout ça, et puis les ondes, la compréhension de la lumière avant, et puis la radio, l'exploitation des ondes. Et donc ce triangle matière-énergie-onde, on peut l'appeler le triangle sensible. C'est-à-dire que la matière, ça pèse, ça brûle, ça brûle, ça fait chaud, ça fait froid, ça fait... En matière, on comprend bien ce que c'est. L'énergie aussi, on voit bien qu'à vélo, quand on monte, quand on roule dans le Gers ou à Orléans, c'est pas du tout pareil. Et puis les ondes, on en a une vision un peu compliquée, parce que les ondes, ça se voit pas trop, sauf les vagues, bien entendu. Il ne faut pas oublier que Fourier a étudié les ondes avec les vagues. Jamais oublié ça. Et donc ça, ça a dominé tout, et le moteur, à peu près tout ce qu'on enseignait en 1999, c'était relié à ce triangle. Il n'y avait rien qu'on dépassait, en fait, pour être clair, à part les maths, qui est un peu différent. Et puis il y a eu un gros changement au XXIe siècle, c'est arrivé un autre larron, qui s'appelle l'information, qu'on connaissait vaguement, mais on pensait que c'était l'information, que c'était quelque chose qui s'est changé entre les hommes. « Je sais que, je te dis que... » Puis les physiciens avaient des notions d'information, Boltzmann comprenait un peu l'information, des raisons avec l'entropie, mais ce n'était pas exploité, je dirais. C'était un peu un intrus dans le système. Et au XXIe siècle, c'est devenu non seulement un intrus, mais un objet absolument majeur. Je ne vais pas définir ce que c'est qu'information, je n'en aurais pas vraiment besoin, on pourra en répondre dans les questions. Et puis, information tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Information, il faut savoir l'exploiter. Et savoir exploiter l'information, ça commence... Ça vient après, j'ai oublié de dire ça. L'information, c'est complètement différent de la matière d'énergie et des ondes. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est très différent, ça ne pèse rien, ça ne brûle pas, ça ne se sent pas. Et contrairement à la matière, par exemple, ça se reproduit parfaitement. Quand vous prenez un document informatique, vous pouvez le reproduire à 3 milliards d'exemplaires, ce sera le même, alors qu'une photocopie, ce n'est pas la même. Et puis, si vous photocopiez des photocopies, ça va disparaître. Si vous copiez des copies en informatique, ça ne va pas du tout disparaître. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que la matière, et l'énergie et les ondes. Et c'est ça qui fait que les gens n'ont pas compris ce que c'était. Et je dirais, ont même rejeté. Ce n'est plus vrai maintenant, mais ce n'est plus vrai depuis 5 ans. Avant, j'entendais, l'informatique, c'est une mode, ça va passer. Il ne faut surtout pas l'enseigner, ce n'est pas une science. Ça nous a conduit au fait qu'un élève qui arrive au bac a, à l'heure actuelle, fait 0 seconde sur la compréhension de l'informatique dans toute sa scolarité, hormis quelques petites options, ce qui est complètement déraisonnable par rapport au ronde moderne. Mais j'en parlerai après. Alors, avec l'information, pour exploiter l'information, il faut les algorithmes. Alors, algorithme, alors déjà, qu'est-ce que c'est un algorithme ? Je vais être plus précis après, mais c'est une méthode de calcul sur l'information. Méthode systématique, mécanisable de calcul sur l'information. Bien. Alors, il y a encore des tas de gens qui pensent qu'algorithme est un mot grec. Ce n'est pas un mot grec. On va voir pourquoi. Que ça s'écrit avec un Y. C'est fou, le nombre de lettres que je reçois avec algorithme avec un Y. Et les informaticiens ont l'algorithme dans la peau, mais pas forcément la musique. Et voilà. Et donc, algorithme, ça vient d'Alkwarizmi, donc un très grand savant dont aucun élève n'a jamais entendu parler, alors que c'est l'importateur des chiffres romains qui est au convoit sur le nom de chiffres arabes. C'est lui qui a importé les mathématiques indiennes, en particulier le calcul, qui a inventé l'algèbre dans un de ses traités qui est un nom long comme ça, dans lequel il y a l'algebra au milieu, ce qui veut dire la réduction. C'est la solution des équations. Vous savez, quand on prend un élément d'une équation et qu'on le change de côté, qu'il faut changer le signe, c'est lui. Et en fait, les algorithmes sont très, très anciens. Les algorithmes sont très antérieurs aux mathématiques. Et il est assez probable que les mathématiques ont été inventées pour justifier les algorithmes. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend le théorème de Pythagore, A2 plus B2 égale C2 dans un triangle rectangle. Ce n'est pas Pythagore qui a inventé ça. Tout le monde le savait. Mais Pythagore a eu l'idée totalement géniale de prouver que c'était tout le temps vrai. Alors qu'avant, on savait que c'était tout le temps vrai, dès qu'on s'en servait. Mais prouver, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est les maths. Bien. Alors, un algorithme, c'est quoi ? On va être un peu plus précis. C'est une organisation d'opérations élémentaires de façon soit séquentielle, soit parallèle, soit mixte, ou distribuée géographiquement. Je vais beaucoup insister là-dessus. Pour transformer des données en résultats, ce que vous voulez comme données, ce que vous voulez comme résultats, ou maintenir une relation constante avec un environnement. Par exemple, votre système d'exploitation ordinateur, il ne calcule pas vraiment des résultats, il interagit avec vous tout le temps. Mais c'est un peu la même chose, si on veut. Mais il ne faut jamais oublier ça. Et il ne faut jamais oublier parallèle ou distribuer. On pense toujours qu'un algorithme, ça se fait avec une main. C'est-à-dire que les premiers algorithmes, c'était l'imitation d'un mathématicien avec un crayon. Quand vous voulez calculer les nombres premiers, vous écrivez tous les nombres à partir de deux. Puis vous partez de deux, vous barrez tous ces multiples, ces ratosthènes. Et ça, ça se fait avec une main. Et maintenant, les algorithmes, ça ne se fait pratiquement plus jamais avec une main. Et il faut toujours penser que c'est beaucoup plus général que ça. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Quand on a des algorithmes, il y a des propriétés à étudier. Est-ce qu'ils s'arrêtent ? Il y a des fois où on veut que ça s'arrête. Des fois, non. Par exemple, votre machine, vous n'avez pas envie qu'elle s'arrête. Mais quand vous calculez quelque chose en astronomie, vous avez envie que le calcul finisse. Est-ce que c'est correct ? C'est-à-dire que ça fait ce qu'il faut. Ça, c'est très dur. C'est des mathématiques très difficiles, éventuellement. Des nouvelles mathématiques, souvent. Pas forcément. Combien ça coûte ? Un algorithme, maintenant, qui travaille sur des très grandes données, comme Google. Google, ça indexe, maintenant, une centaine de milliards de pages. Et ça vous trouve. C'est quand même un peu intéressant. Ça vous trouve. Ça vous dit qu'il y a 6 753 000 réponses à votre question en vous les classant dans un ordre qui n'est pas idiot. en ayant lu 100 milliards de pages et le tout en un dixième de seconde. Donc, il ne faut pas penser que l'informatique est naïve. Et puis, est-ce que c'est robuste ? C'est-à-dire, est-ce que si on change un tout petit peu les données de façon anodine, ça marche toujours, etc. Donc, je ne vais pas tellement parler de ça, mais la science des algorithmes, l'algorithmique, est une très grande science à l'heure actuelle, et s'occupe de ça. Mais on en parlera dans certains cas. Alors, je voudrais d'abord bannir l'idée qu'un algorithme, c'est un mathématicien avec un crayon, en vous montrant comment on calcule les nombres premiers de la meilleure façon possible, ou du moins, on décrit le calcul. Voilà le programme pour calculer les nombres premiers. C'est une réaction chimique. Vous imaginez que chaque nombre premier ait une molécule, par exemple, où on va voir autre chose après, une autre forme, et vous dites que quand une molécule P rencontre une molécule KP, c'est-à-dire un multiple, pour n'importe quelle raison, eh bien, elle mange le multiple. Et ça, ça suffit à calculer les nombres premiers. Donc, je vous fais un dessin, c'est très facile. Donc, ici, mes molécules, c'est des poissons avec un dossard. Et puis, vous les lâchez dans la mer et vous laissez faire. D'accord ? Et puis, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et la définition des nombres premiers, la plus simple qui soit, j'appelle ça le crible de Darwin, vous voyez pourquoi. C'est la sélection naturelle. C'est un nombre premier, c'est un survivant. Et ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on vous apprend à l'école. D'accord ? Alors, c'est ça, les algorithmes modernes, ils ont plutôt cette tête-là. Puis ça, en fait, c'est un modèle mathématique tout à fait sérieux que j'ai développé avec Gérard Boudol, qui est un classique maintenant du parallélisme, un modèle classique d'Internet, par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle-là a été évidemment rejeté instantanément par les référies. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, l'informatique, ce n'est pas que les algorithmes. Et on va retrouver ce diagramme à de multiples reprises. Au milieu, vous avez les algorithmes. Ça, c'est l'objet conceptuel. Mais l'objet conceptuel, ça ne bosse pas. Un objet conceptuel, ça ne fait que rester conceptuel. Donc, vous avez des données. Je n'ai pas mis information ici, j'ai mis données. Par exemple, vous dites qu'il fait 20 degrés. C'est des données, deux fois. 20 et degrés, le mot degré. Après, l'information, c'est qu'il fait 20 degrés Celsius. Ça, ce n'est pas la même chose. Vous en savez un peu plus. Puis il fait bon. En ce moment, il ne fait pas 20 degrés, mais ce n'est pas grave. Donc, les données. On va se contenter de ça pour l'instant. Ce sont des trucs qui arrivent sous forme de nombre. Les algorithmes, ça travaille là-dessus. Les données, en général, arrivent d'interfaces. Par exemple, de nous ou d'instruments ou d'objets, de voitures. Il faut savoir qu'il y a 80 milliards de microprocesseurs faits par an. Il y en a moins de 2 milliards dans les ordinateurs et les téléphones. Presque tous les ordinateurs sont dans les objets. Et à l'heure actuelle, il y a déjà beaucoup plus d'objets que d'hommes sur Internet. Et il y aura au moins 100 fois plus d'ici pas longtemps. Mais ce n'est pas très grave. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et puis, évidemment, les instruments astronomiques, par exemple. Et puis, il y a les langages qui permettent de programmer. Ça, je ne vais pas en parler. Et puis, il y a les machines qui sont essentiellement, au début de cet exposé, les ordinateurs. Mais après, ça va aussi être la nature. Et puis, les machines sont tellement compliquées qu'il faut des algorithmes pour les fabriquer et les concevoir. Un circuit moderne a une dizaine de milliards de transistors. Et évidemment, personne ne les a jamais dessinés ni vus. Ils sont fabriqués par des algorithmes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Et alors, il y a quelque chose de central en informatique qui le fait différer très profondément des autres sciences, en particulier de l'astronomie ou de la biologie. C'est que ce n'est pas du tout une science naturelle. Nous, on n'a pas l'obstacle de comprendre une nature extraordinairement compliquée. On n'a pas de trous noirs, on n'a pas de bêtises comme ça. On n'a pas de molécules tordues. Nous, on fabrique tout. Et donc, ça fonce. Nous, on n'est pas gênés. Le premier moteur de recherche, c'est un truc qu'on ne sait plus comment on faisait avant. Le premier moteur de recherche, ça a été fait en deux mois et demi. Bon, alors, ce n'est pas toujours vrai. Mais on n'a pas l'obstacle de la compréhension de la nature. C'est pour ça que l'informatique va très, très vite par rapport aux autres sciences. Alors, il y a aussi quelque chose dont je ne parlerai peu, malheureusement, mais c'est un autre exposé, c'est des bugs. Quelque chose d'intrinsèque à l'informatique. C'est qu'un bug, ça n'est jamais une panne de la machine. C'est une panne de la personne qui a écrit le programme. Il faut toujours savoir ça. Bon, alors, nature et informatique, ça recouvre trois questions. Première question, est-ce que l'informatique permet de mieux comprendre la nature ? Et vous allez voir que la réponse est un grand oui. La deuxième, c'est les éléments de la nature et le vivant en particulier exécutent-ils des algorithmes ? Et vous allez voir que la réponse est un oui sérieux, mais que le sujet n'est pas encore très mûr, mais qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et la troisième, pouvons-nous améliorer nos propres algorithmes en s'assurant ceux de la nature ? La réponse commence à être oui. Jusqu'à maintenant, les gens disaient qu'ils le faisaient, mais il ne se passait rien. L'apprentissage automatique, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, qui n'est pas l'intelligence artificielle, mais qui est un sujet extrêmement sérieux, donne des résultats tout à fait bluffants, pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas. D'ailleurs, il y a une nouvelle chaire au Collège de France qui s'ouvre cette année, avec Stéphane Malat, qui est un très grand du traitement de signal, qui va essayer de comprendre pourquoi on sait traduire les langues sans comprendre du tout ce que fait la machine, pourquoi on sait lire des radios mieux que les humains sans comprendre du tout ce qui se passe dans la machine. C'est assez magique. J'en parlerai que très peu, sauf s'il y a des questions. Alors, pourquoi est-ce que l'informatique est aussi puissante ? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de tout changer ? C'est parce qu'on peut faire avec l'information beaucoup de choses qu'il est totalement impossible de faire avec la physique, la chimie ou la biologie. Et ça, c'est une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté qui a été comprise à la fin du XXe siècle, et qui rentre dans la vie courante de tout le monde maintenant. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, bien sûr, tout ça n'est vrai que si on collabore bien avec les autres sciences, ce qui commence à être absolument vrai. Ça a mis du temps. Alors, voici le premier exemple que j'ai déjà montré dans cette salle il y a très longtemps. La photo numérique. Avant, un appareil photo, c'était vraiment de la physique et de la chimie. Il y avait un objectif et puis une pellicule. Et l'objectif, ici, est une cathédrale. On est dans un grand angle, on a un grand angle. Quand on a un grand angle, la physique nous dit que les lignes sont déformées et les objectifs ont fait des prodiges d'ingéniosité pour les déformer moins, ce qui fait qu'on a des objectifs super lourds et super compliqués. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'était la photo argentique. En photo numérique, c'est tout à fait différent. Donc, en photo argentique, quand vous appuyez sur le bouton, vous prenez la photo. Puis après, c'est fini. En numérique, ce n'est pas du tout comme ça. Si vous prenez la photo avec votre téléphone qui a un grand angle, vous allez ressortir ça. Les lignes droites sont droites. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce n'est pas l'objectif du téléphone qui a rendu les lignes droites, ce sont les algorithmes qu'il y a dans le téléphone. Un appareil photo moderne, c'est essentiellement des algorithmes. Le capteur, par exemple, il y a eu 5 ordres de grandeur de gain de qualité dans les appareils photo depuis 2000. Et il y en a moins de 1 à cause du capteur et plus de 4 à cause de l'événération des algorithmes. C'est-à-dire que si les appareils actuels sont meilleurs que les anciens, c'est surtout à cause des algorithmes. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. C'est une conférence entière. J'ai écrit un bouquin qui s'appuie à la puissance de l'informatique qui sort en octobre, dans lequel il y a un long chapitre qui explique ça. Et puis ça, c'est bien, parce que quelque part, ça remet les lignes droites, mais ce n'est pas très naturel quand même. Alors on aurait plutôt envie, on se demande, est-ce qu'on ne peut pas mettre les lignes parallèles ? Alors la réponse est si. Vous faites quick, vous faites un clic, et puis ça vous sort ça. C'est entièrement automatique. Ça vous sort ça. Vous n'êtes pas forcé d'aimer ça. Mais par exemple, on pouvait faire ça avec la physique, avec des objectifs à décentrement qui coûtent un bras et deux jambes. Et ça ne fait pas mieux. Si, ça fait un peu mieux. Voilà. Donc vous voyez l'idée, c'est au lieu de dire « je dépends de la physique », on dit « la physique va me servir à donner des entrées à mes algorithmes. » Et je vais modifier la physique pour que ces entrées soient meilleures pour les algorithmes. Donc un objectif du XXe siècle n'est pas bon au XXIe siècle, parce qu'il a essayé de défaire des défauts qui sont beaucoup plus difficiles à défaire avec de l'optique qu'avec des algorithmes. Et si vous prenez des bonnes photos avec vos téléphones, c'est parce que les algorithmes qui sont dedans sont extraordinaires. Par exemple, vous essayerez de comprendre pourquoi, quand vous appuyez sur votre téléphone, la photo est prise avant que vous ayez appuyé et pas après. C'est une très bonne question. Alors, les astronomes, eux, les astronomes, ils n'ont jamais hésité à prendre ces méthodes-là depuis très, très longtemps. Et depuis très longtemps, leurs instruments sont extrêmement informatisés. Bien qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Mais quand j'ai vu le jour où on m'a annoncé la médaille d'or du CNRS, j'étais chez Mathieu Vidard. Vous connaissez tous l'oreille au carré. Et c'était le jour où Rosetta, à Philae, a atterri. Enfin, a fait ce qu'il a pu. Et il n'y a pas une seule personne, jamais en France, qui a dit que c'est un prodige d'informatique d'être arrivé jusque-là. Pas une. Je n'ai jamais lu ni entendu ça. Et pourtant, c'est un prodige d'informatique. Sans informatique, vous pouvez toujours essayer d'envoyer Philae sur une comète. Hubble, au début, il est arrivé. Il avait un miroir qui avait été taillé très précisément, mais pas à la bonne forme, comme chacun sait. Et heureusement, il y a eu des corrections informatiques, un peu comme pour l'appareil photo, qui ont permis de récupérer des images. Puis après, des corrections optiques et informatiques qui ont permis d'avoir le Hubble final. C'était dans les deux cas des trucs pas fastoches. Les rovers martiens, il faut quand même savoir que Spirit, par exemple, et Pathfinder et Spirit, les deux plus célèbres quasiment, ont failli mourir d'un bug d'informatique le premier jour. Je raconte toute l'histoire dans mon bouquin. Je ne vais pas le faire ici. Et les VLT, évidemment, il y a énormément d'informatique pour exploiter les résultats. Et puis, ce n'est pas comme les appareils photo. Le capteur qu'ils sont en train d'installer dans, je ne sais plus quel télescope, je ne sais plus si c'est à Hawaï ou dans la Takama, vous savez, ce n'est pas les malheureux 16 millions de pixels de votre appareil photo. C'est 90 milliards de pixels, le capteur. Les astronomes, ils ont des budgets astronomiques. Voilà. Alors, regardez, par exemple, ce que font les astronomes avec les algorithmes, parce qu'ils connaissent ça très bien. Voilà un exemple qui m'est donné par François Scombe, qui est donc prof au Collège de France, maintenant, sur la matière noire et la gravitation et les galaxies et tout ça. Et vous voyez, ça, c'est une image, une image, je ne sais pas dans quelle longueur on le sait, parce que c'est en optique, c'est toujours des fausses couleurs chez eux, pas très grave, une image. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un objet très, très lointain qui est derrière cet amas, ici, de galaxies, je suppose, et qui est déformé, dont la lumière est déformée par la masse des galaxies. Et c'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. On utilise les galaxies de devant pour étudier l'objet de derrière et réciproquement. C'est un peu comme si on prenait la devise du Collège de France, de cet Omnia, on enseigne tout. Et voilà, si vous la regardez à travers une lentille gravitationnelle, vous allez voir ça. Et les astronomes sont experts en algorithmique pour en déduire des tas de choses, comme d'habitude, sur l'objet de devant et l'objet de derrière. Donc ça, ça veut dire que l'instrument algorithmique est complètement standard en astronomie depuis assez longtemps, mais on n'en parle jamais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conférences là-dessus, mais on parle des résultats, mais pas des instruments souvent, à part pour l'optique. Alors en médecine, évidemment, je vous montre ici des photos de cliniques de tous les jours. Ce n'est pas de la recherche, ça. C'est un copain qui est cardiologue, qui m'a filé ces photos. Donc voilà, par exemple, une analyse de la horte. Alors le projecteur est un petit peu du strabisme, mais c'est une analyse de la horte en 3D. Donc ça, c'est ce qu'il a sur son écran quand il travaille. Ce n'est pas de la science-fiction, ça. Et puis là, c'est une coupe de la horte. Et cette photo 3D, évidemment, est faite à partir de centaines de coupes au scanner, comme ça. Et ça, évidemment, les couleurs sont des fausses couleurs. Et c'est avec ça qu'ils travaillent tous les jours. Et donc la médecine, c'est un peu une science de la nature, de la nature de notre corps. Et voilà, par exemple, une opération de... à rentrer ses trocas et vous bricolent de l'intérieur. Et ça, c'est bien parce qu'après, il en laisse son trocas et puis vous repartez à pied. Quasiment. D'ailleurs, voilà, par exemple, une photo de l'écran de travail d'un chirurgien, comme ça. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas le patient. Il ne voit pas le patient, il ne voit que ça. Et donc ici, vous avez une image de tomographie par émission de positrons. C'est l'oreillette d'un cœur, là. Et puis là, vous avez une image qui a été prise par cet instrument qui, lui, est dessinée en réalité artificielle sur l'écran. Et qui est un magnétomètre qui va mesurer exactement la géométrie de l'endroit où on est. Donc c'est une image qui est calculée complètement algorithmiquement en 3D, à partir de mesures faites à l'intérieur du corps. Et là, en superposition, c'est les pointillés là où il faut envoyer les radiofréquences pour faire partir la fibrillation de ce patient. Donc ça, c'est de la médecine de tous les jours. Ce n'est pas de la science-fiction. Donc les algorithmes, il y a longtemps qu'ils les connaissent. Là, bien qu'on n'en parle toujours pas à l'école. Et évidemment, tout ça s'est couplé entre ces multimodales. C'est-à-dire, ici, vous avez l'électrocardiogramme qui est analysé par des algorithmes, bien entendu, et puis des tas d'autres choses avec. Donc ça, c'est des choses de routine. Alors, beaucoup plus important, voilà ce qu'on ne peut pas faire du tout avec de la physique, c'est fusionner des images. Donc ici, vous avez 5 IRM différents d'un cerveau. Vous avez une IRM anatomique, donc ça, c'est de l'IRM classique, je dirais. Vous avez l'IRM des vaisseaux sanguins. Vous avez l'IRM de diffusion qui mesure, alors ça, c'est un truc très, très subtil, sur la modification des moments magnétiques des molécules d'eau, qui va vous détecter des fibres nerveuses. Là, vous avez une IRM spectro, je ne sais plus ce que c'est. Et là, une IRM fonctionnelle qui regarde, en temps réel, la consommation d'énergie à l'intérieur de votre cerveau quand vous pensez à quelque chose, ou quand vous faites quelque chose. Eh bien, avant, les médecins regardaient ces 5 images séparément et essayaient de les coroller. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que voit le médecin, c'est ça. C'est une image 3D qui intègre toutes les modalités d'images. Encore une fois, les astronomes font ça aussi, avec leurs différents longueurs d'onde, etc. Vous avez une image 3D, et là, par exemple, là, c'est une tumeur au cerveau, une vraie, malheureusement, et on la voit ici en 3D, ce qui, évidemment, donne des informations aux hommes beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est des choses qui sont... Très beau livre de Denis Lebihan, Le cerveau de cristal, je vous conseille vraiment, c'est extraordinaire, là-dessus. Mais ça, c'est des choses qui n'existaient pas en 2010 et qui, maintenant, sont en clinique. L'avantage d'informatique, c'est que c'est rapide, comme je vous le disais. Bien. Alors, ils vont un peu plus loin, puisque, par exemple, ici, dans les opérations sévères du foie, le chirurgien voit où est le foie. Vous savez, quand vous coupez un foie, vous voyez ce que c'est le foie quand vous allez chez le boucher, mais chez nous, c'est à peu près pareil. Quand vous coupez le foie, ce n'est pas facile de s'orienter. Et donc, il s'oriente par projection en temps réel, en 3D, à l'intérieur du corps du patient, et qui suit la respiration, de la localisation du foie du patient qui a été numérisé avant pour s'orienter. Et ça, ce sont des choses qui se deviennent absolument standards. Ce n'est pas de la science-fiction. Et là, les algorithmes sont beaucoup plus importants que la physique. En fait, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Ils sont imbriqués. Alors, la cartographie numérique, on est tous habitués à voir ça. Des cartographies, ça, c'est une photo d'avion en montagne qui a été prise par un endroit où aucun avion n'est jamais allé. Alors, évidemment, quand vous regardez des photos de Mars, il ne faut pas croire que c'est juste des photos. Tout ça, c'est du bricolage. Enfin, c'est des reconstructions informatiques 3D. Tout ce qu'on a vu ce matin, ça dépend en flammarion aussi, mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Ça va être des reconstructions algorithmiques à partir de mesures instrumentales très variées. Là, il y a énormément de choses qui sont fusionnées. Il y a des photos aériennes, il y a évidemment des mesures de terrain, etc. Beaucoup de choses qui peuvent être fusionnées dans ces photos. Et ça, c'est vieux encore. Voilà le réseau des fibres du cerveau, grâce à la résonance magnétique. Ah oui, IRM, vous savez, ça s'appelle IRM, imagerie par résonance magnétique. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'appelait avant. Ça s'appelait imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et on a enlevé le nucléaire parce que ça faisait peur aux gens. Donc, il faut quand même expliquer aux gens que nucléaire, il n'y a pas que les bombes. Donc, là, voilà. Et puis, évidemment, tout ça, c'est des images qui sont 3D ou 4D. Ici, elle est 3D. Donc, c'est des images dans lesquelles vous pouvez aller vous promener, vous pouvez tourner, etc. Et pour les anatomistes, vous comprenez bien que ce n'est pas pareil que de voir 200 000 tranches de la même chose. Donc, ça a complètement bouleversé cette science. Alors, bon, c'est appliqué dans tous les sens. Et puis, le GPS, vous connaissez, mais la sonde à l'intérieur de l'oreillette, tout à l'heure, elle avait un GPS ultra précis pour la localiser à l'intérieur du cœur parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on fait. Alors, on va regarder, on va maintenant changer de sujet. Regardez, là, c'était l'instrumentation algorithmique. Maintenant, on va passer à l'étude de la nature avec des algorithmes. Alors, Galilée avait écrit, alors, ce n'est pas ça qu'il a écrit, c'est un peu plus long, mais en gros, si on résume, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Bon, Einstein avait dit, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit incompréhensible. Et ils exagéraient franchement parce qu'ils parlaient d'un tout petit bout des sciences. Mais bon, c'était quand même balèze. Alors, avec les mathématiques, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. On a des instruments physiques et on a des équations. Tous les physiciens adorent les équations. C'est génial, on met la nature dans un machin. Une équation, c'est simple. Il y a un bouquin pour expliquer les notations et l'équation fait une demi-ligne de long. S'il ne fait pas une demi-ligne de long, mais il faut quand même le bouquin avant pour comprendre la demi-ligne, c'est la vie. Après, on fait du calcul. Alors, des fois, c'est dur, comme en mécanique quantique. On a comme base le raisonnement logique, un machin qui est très ancien, mais qui progresse toujours. On a des tables, des abacs, des machines et on valide par l'observation. Ça, c'est la démarche scientifique classique. Très bien. Alors, il y a juste un problème, c'est que ça ne marche pas du tout dans les sciences du vivant. Les maths en biologie, désolé, à part quelques endroits, il n'y a pas. Et d'ailleurs, les biologistes, les maths, il n'y a pas. Ils sont d'accord avec ça. Bon, et en fait, ce qui apparaît maintenant, et ça, c'est vraiment une grande révolution scientifique, je pense, mais elle n'est pas encore avérée. Pour moi, c'est ça, mais vous n'êtes pas forcés d'être d'accord. C'est que tout ça va être vrai dans toutes les sciences pour le couple informatique-mathématique et, évidemment, biologie, etc. Pourquoi ? Parce que les algorithmes sont beaucoup plus puissants que les mathématiques en termes de puissance de description, que les mathématiques seules. La différence devient quelquefois un peu ténue. Alors, regardons un peu ça. Qu'est-ce que c'est que modéliser et simuler numériquement ? On va parler de ça. Alors, c'est tenter de reproduire les phénomènes sur ordinateur pour mieux les comprendre. Il y a plein de raisons pour faire ça, on va les voir. Je détourne la phrase de Feynman « What I cannot be, I cannot understand » que je ne peux pas construire, je ne peux pas le comprendre, pour dire que la simulation rentre dans ce cadre. Ce n'est pas de ça que parle de Feynman, ce n'est pas grave. Et donc, ça rejoint plein de maths et tout. Par exemple, la simulation du climat, vous maillez la Terre en petites cases, pas beaucoup malheureusement, et puis vous essayez de faire tenir la Terre, le climat, dans les équations, et dans le maillage et dans les algorithmes pour résoudre les équations. Alors bon, c'est cool, mais ça ne marche pas de façon très satisfaisante, mais on n'a pas trop le choix parce que des expériences sur la Terre, on n'en a pas des masses. Et malheureusement, on en a une en train. Alors, on va voir ça. Pourquoi les astronomes adorent ça ? Eh bien, parce que, voilà une simulation de supernova. Les supernovas, c'est très intéressant, en particulier pour nous, parce qu'il y a des tas de turbulences où sont fabriqués les atomes lourds, par exemple, qui nous intéressent beaucoup, parce qu'on les fait avec. Et ils n'ont pas les moyens, et ils n'ont pas le budget pour faire péter des supernovas au labo. Ceux, d'ailleurs, dont on est très contents pour l'instant. Et ils n'ont pas tellement le choix. Et puis, il n'y en a pas des masses, des supernovas dans le ciel. Donc, les simuler... Alors, évidemment, on se pose tout de suite le côté de l'exactitude. Est-ce que la simulation est exacte ? Alors, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut qu'une simulation ne soit pas exacte. C'est une très mauvaise idée de vouloir faire des simulations exactes en général. Ah, ça, ce n'est pas une notion évidente. Alors, il y a, par exemple, un joli... Il y a un cours de François Ascombe au Collège de France sur les galaxies. Et j'ai fait un colloque qui s'appelait Arrées Sciences, de nouveaux domaines pour l'informatique, qui est tout sur le web. Vous pouvez le trouver sur le web. Et le premier exposé, c'était Romain Tessier, bien sûr, astronome mathématicien, simuler les galaxies et les étoiles. Très bel exposé. C'est vraiment super intéressant. Et c'est malin et pas du tout naïf. Et là, ils ne simulent pas les galaxies du ciel. Ils simulent des galaxies pour voir si la façon dont leur simulateur travaille fabrique des galaxies comme celle du ciel, qui ont la même tête que celle du ciel. Il n'y a aucune importance de fabriquer celle du ciel. On n'y arrivera jamais. Mais pour comprendre les phénomènes, il y a différentes formes de galaxies dans le ciel. Est-ce qu'on les obtient toutes à partir de très peu de choses d'un simulateur ? C'est ça qui est vraiment important. Les médecins, ils commencent à faire la même chose sérieusement. Voilà un enfant qui a une maladie du ventricule. Je connais la tétralogie de Fallot, ça s'appelle. Et alors, les chirurgiens, ils partagent un truc avec les mathématiciens, c'est couper-coller. La chirurgie, c'est couper-coller. Ce n'est pas compliqué. Donc, il faut savoir où couper ce machin et recoller. Et d'habitude, il y a le pifomètre du chirurgien qui est quelque chose de tout à fait bien, mais quand même un peu limité. Et maintenant, ce qu'on commence à faire très sérieusement, c'est de dire, on va plutôt simuler le coeur. On va simuler le coeur et on va dire, si on coupe et qu'on colle là, quelle est la qualité du résultat ? Et donc, ça, c'est opérationnel maintenant. C'est des choses qui existent en clinique. Et donc, la simulation, ça marche aussi pour le vivant, mais on va le voir dans beaucoup d'autres endroits. Alors, qu'est-ce que c'est la simulation ? Ça, c'est très fondamental. Ça, ici, il y a un seul truc à retenir de cet exposé, c'est ça. La simulation, c'est remplacer la matière, l'énergie et les ondes par la seule information. C'est tout. Dans un ordinateur, il n'y a que de l'information. Donc, on enlève la matière, on enlève l'énergie, on enlève les ondes. Cette simulation-là, parce qu'il y en a d'autres, on peut faire des simulations physiques aussi. Elle est remplacée, l'information est remplacée des lois de la nature par des algorithmes. C'est ça, simuler. C'est enlever matière, énergie, ondes, transformer ça en information. Alors, on vous dirait, mais oui, mais enfin, c'est pas tout à fait si simple. Il y a le temps. Ah, ben oui, mais la simulation, c'est cool, parce qu'on n'est pas forcé de suivre le temps réel. On peut suivre le temps réel, par exemple, quand on entraîne des pilotes d'avions, on fait de l'aérodynamique en temps réel, en simulation. Mais on peut simuler rapidement des phénomènes lents. Par exemple, la collision de deux galaxies, il vaut mieux la simuler un peu plus vite que la nature, parce que sinon, c'est pas terrible. Et on peut simuler lentement des phénomènes rapides, et on va le voir en biologie. Par exemple, le repliement des protéines, qui est critique à notre vie, ça va très, très vite, c'est en microsecondes. Et si on veut comprendre la simulation, ce qui se passe, c'est pas la microseconde qu'il faut travailler. Donc, vous voyez, la simulation remplacée matière, énergie, ondes par information permet de se dégager de la contrainte de temps. Alors, pas toujours, bien sûr. Il faut de la matière et de l'énergie. Mais l'informatique est universelle. Il n'y a pas une informatique pour la biologie, une informatique pour l'astronomie, une informatique pour la finance. C'est la même, il n'y en a qu'une. Les algorithmes sont les mêmes partout. Ça fait que quelqu'un, avant, je dirais, quelqu'un qui travaillait dans l'imprimerie ou quelqu'un qui travaillait dans la musique, ils ne faisaient pas les mêmes études. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans l'imprimerie et quelqu'un qui travaille dans la musique, il faut qu'ils apprennent exactement les mêmes algorithmes. Ça, c'est un gros changement. Et un biologiste et un astronome, il faut qu'ils apprennent les mêmes algorithmes. Alors ça, vu qu'ils n'en apprennent ni l'un ni l'autre, ça ne va pas être facile à obtenir, mais on va y arriver, doucement. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Parce que là, dans tout ce que je disais, on simulait des équations. Mais on peut simuler sans équations. Et ça, ça date d'assez longtemps, en particulier de von Neumann, dans les années 40, fin des années 40. Est-ce que toute la nature se donne par des équations ? Eh bien, ce n'est pas clair du tout. Et on sait faire des simulations de la nature qui ne sont pas fondées sur des équations, mais sur d'autres choses. Et je vais vous montrer, par exemple, un très joli travail qui est fait à l'Institut Philippe du Globe de Paris sur la simulation des dunes de sable, qui sont des beautés. Ça marche aussi sur Mars. Pareil. Bon, les dunes de sable, comment on va faire pour les simuler ? On va être très bêtes, et surtout pas exactes. Surtout pas exactes. Il faut qu'on ait des bonnes dunes pour de mauvaises raisons. Parce qu'une simulation exacte serait tellement compliquée qu'on n'y arriverait pas. Alors, on va couper l'espace en petits cubes. Ok ? Des petits cubes. Et puis ces petits cubes vont avoir... Alors la couleur blanche, je ne l'utiliserai pas, mais elles vont avoir trois couleurs. Noir, c'est du sédiment qui est par terre, stable. rouge, c'est du sédiment qui est en train de voler, et bleu, c'est de l'air. Voilà. Et on va donner des lois uniquement locales. Rien, pas de lois globales du tout. Uniquement des lois locales. Voilà les lois. Alors ça, je vous rappelle, de l'air immobile et qui bouge. Des lois, ici, de déposition. C'est-à-dire que quand un truc est en train de bouger, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter, même avec de l'air à côté, que ce soit avec de l'air ou du sédiment arrêté. Il peut s'arrêter. Ou alors l'érosion, qui veut dire qu'un truc qui a du vent au-dessus et qui était par terre peut s'envoler, peut devenir mobile. Comme ça ou comme ça. Le transport, ça veut dire qu'il peut se transporter dans l'air librement. Vous voyez, il peut passer dessus ou dessous l'air. La gravité, c'est que dans un seul sens, ça tombe. Et puis la diffusion, c'est qu'il peut aller sur le côté. Vous mettez des lois absolument stupides, locales. C'est-à-dire que chacun ne connaît que ses voisins. Ses voisins immédiats. Mais sur chaque loi, il y a des probabilités. Et ça veut dire qu'à chaque instant, vous allez choisir un grain et les probabilités viennent de la modélisation du vent qui se fait avec un autre automate. Mais je ne le décris pas. Ça s'appelle un gaz sur réseau pour ceux qui connaissent. Et ça, ça va calculer les probabilités. Puis ce que vous allez faire, c'est tirer au sort un point n'importe où et puis tirer une loi selon ses probabilités. Et c'est tout. Et puis vous faites ça une dizaine de fois comme ça, au hasard. Et puis vous recalculez. Alors ça a changé la forme du sol. Donc vous recalculez les mouvements de l'air. Et puis vous recommencez ça. Donc il n'y a aucune équation. Il y a des probabilités. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Ah oui, il y a une autre chose à faire, c'est les avalanches. Vous devez avoir que le sable, si vous n'avez pas vu le fabuleux bac à sable numérique, il faut y aller. C'est fantastique. C'est génial. Vous verrez que le sable, ça ne peut pas dépasser une certaine pente. Et voilà, donc des lois qui font que ça tombe. Alors elles sont un tout petit peu moins locales, mais elles sont quand même locales. Alors voilà, donc exemple de mouvement de sédiment, vous avez un sédiment là, et bien on va appliquer une loi d'érosion, ça va le mettre en mouvement. Ensuite, on va pouvoir le transporter là, là, et puis on va pouvoir le déposer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors maintenant, il faut bien choisir les probabilités, il faut bien déterminer ça, ce qui est de l'art, donc de la science. Et voilà, donc ça c'est des vraies dunes et ça c'est des modèles avec des longueurs à peu près. Ça c'est un vent continu sur un certain type de sédiment. Les barcanes, c'est les dunes en croissant, là. Vous prenez un tas de sable, vous soufflez dessus de façon constante. Alors c'est un film, là, je ne vous passe pas. Et puis vous vous retrouvez avec ça qui ressemble très pour très aux vraies dunes, avec les mêmes effets de petites dunes secondaires, de dunes secondaires sur les dunes, etc. De même là, là il y a des dunes secondaires sur les dunes, il y a des modèles continus pour ça, mais il n'y a aucun qui n'a jamais trouvé de dunes secondaires parce que ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas une mauvaise façon de faire non plus, ça dépend de ce qu'on étudie. Puis on peut faire en simulation des tas de trucs qu'on ne peut pas faire dans la nature facilement. Par exemple, vous avez deux tas de sable, un petit et un grand, vous les faites de couleurs différentes, vous lancez du vent là-dessus, vous regardez. S'ils sont alignés, ça va vous faire une dune mélangée ici et pas du tout ici et puis des petites dunes mélangées. Si c'est sur le côté, c'est assez rigolo, ça va vous faire deux dunes extrêmement distinctes, une blanche, une noire et derrière, une dune secondaire a complètement mélangé et après, ça a été observé physiquement. Ça, ça a été fait d'abord en simulation puis observé physiquement, donc c'est rigolo. Évidemment, ce ne sont pas des vraies dunes, mais elles ont juste la même tête. C'est la première fois que ça a permis d'expliquer les dunes en étoiles qui sont des dunes énormes, vous voyez, qui font des kilomètres. C'est quand les vents ont plusieurs directions préférentielles et alternent entre plusieurs directions et en fait, ça pousse contre le vent, les machins. C'est assez rigolo. Donc là, il n'y a pas d'équation, mais il y a une simulation de très, très bonne qualité. Alors, ce n'est pas magique, pas plus magique que les équations, mais c'est très intéressant de voir qu'on n'a pas forcément besoin d'équations. Alors, ça pose des questions aussi, d'ailleurs, c'est une vieille question pour les amateurs, je n'insisterai pas beaucoup dessus, c'est est-ce que la physique est discrète ou continue ? Pour faire de la physique, on utilise des nombres réels. Alors, les nombres réels, pour les informaticiens, ils ont un gros défaut, c'est que c'est les seuls qui ne sont pas réels. D'accord ? Les nombres réels n'existent pas. Pour un informaticien, c'est les seuls qui n'existent pas. Et donc, le mot réel est peut-être légèrement... Ils ne sont pas calculables, les nombres réels. Et donc, le mot réel est légèrement mal choisi. Enfin, il n'est pas mal choisi parce qu'il a été choisi longtemps avant l'informatique. Et on les approxime par des nombres qu'on appelle flottants, donc des nombres finis et qui posent des tas de problèmes en physique. Regardez les simulations du système solaire de Jacques Lascar ou la géométrie algorithmique. Ça pose des tas de problèmes qui n'ont rien à voir avec ceux de la physique. Alors, la question, c'est est-ce qu'on... Et puis, il y a un gros problème. J'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Marc là-dessus. C'est le principe d'information finie qui dit que dans un volume fini, il ne peut y avoir qu'une information finie et qui est évidemment violée dans les modèles continus. Donc, ce n'est pas très simple. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire de la physique discrète avec des automates cellulaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais c'est dur. La physique est dure. Si on regarde la biologie, vous vous rappelez de mon schéma algorithme, langage, machine, données. Eh bien, le vivant, c'est le même schéma. Alors, vous avez quoi ? Vous avez des données. Par exemple, votre ADN. Il n'y a pas que ça comme données, mais il y a ça. Ça, on est sûr. Il y a beaucoup d'autres données. Mais vous avez l'ADN. Vous avez des algorithmes partout dans vos cellules. Partout, partout, partout. Dans vos organes, dans vos cellules, on va en voir. Vous avez des langages. Par exemple, le code génétique. Vous voyez le code génétique ? L'ADN, c'est des suites de ATCG. C'est un code à quatre lettres, tout à fait numérique. Mais c'est organisé. C'est un gène. C'est un truc organisé avec des introns, des extrons, des erreurs, des recopies, des duplications, etc. Donc, il y a un langage derrière. Vous avez une machine dont une très importante est la cellule. Chacune de vos petites cellules est une machine. Et c'est une machine à transformer de l'information. Puisque, par exemple, elle va transformer l'information stockée dans l'ADN en couleur de peau. Je me duplique. Je vais fabriquer une cellule de foie, une cellule nerveuse. Je vais tirer mon axone à l'autre bout du cerveau en passant par là. C'est de l'information. Donc, la cellule est une machine à exploiter l'information. C'est une machine biologique. Il n'y a pas de transistor dans la cellule. Et puis, c'est quoi les interfaces ? D'un côté, vous avez le soleil et le sandwich où le foie gras, ici, et le confit de canard. Et puis, en sortie, vous avez des petites molécules comme l'ATP qui vous sert à bouger ou alors la duplication qui est un truc assez cool de la biologie sans lequel n'est pas là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces machines ? On peut dire beaucoup de choses. En fait, les biologistes n'aiment pas qu'on parle comme ça encore. Il y a des combats. Surtout les biologistes français, je précise. Moins vrai ailleurs. Ils n'aiment pas trop qu'on parle comme ça, mais ça change. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, on peut utiliser les algorithmes pour les étudier. Donc, l'ADN, c'est long, l'ADN. Les tout petits ADN, c'est 2 millions de lettres. Les grands, c'est quelques milliards. Vous, c'est 2 milliards. Donc, c'est assez gros. Et maintenant, les biologistes séquencent l'ADN grâce à des machines biologiques ou informatiques. Ils le séquencent. Ils battent les astronomes. C'est-à-dire, les biologistes commencent à produire beaucoup plus de données qu'on ne produit de disques pour les mettre. Ils ne savent pas de ces données pour l'instant. Donc, ça pose des problèmes assez rigolos. On peut faire des analyses et on peut refabriquer des organismes synthétiques. C'est ce qu'a fait Clark Benter. Je vous conseille le livre Life at the Speed of Light, qui est tout à fait extraordinaire. On peut faire des analyses phylogénétiques. Avant, vous voyez, on faisait la catégorisation des plantes ou des animaux. On la faisait par la forme ou les propriétés physiques. Et puis maintenant, on l'a fait par les propriétés génétiques. On s'aperçoit que les classifications précédentes étaient quand même un peu fausses. Et donc, il y a des algorithmes très subtils dont le maître est Olivier Gascuel à l'Institut Pasteur qui était avant Montpellier pour analyser les descendances entre les trajets entre les ADN des espèces, etc. C'est compliqué, mais ça avance bien. On peut aussi calculer avec de l'ADN. Je vais vous montrer ça. On peut faire des ordinateurs avec de l'ADN. Et l'idée, c'est quand même quelque part de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas réparer l'ADN dans la cellule par des voies ADN, qui serait assez rigolo, mais ce n'est pas fait. La cellule, évidemment, c'est un immense système chimique qui est complètement algorithmique. On va voir pourquoi. Le repliement des protéines, on va le voir au travail. Le métabolisme, les cellules, ça ne fait pas que de la reproduction de l'ADN. ça fait aussi des tas d'opérations de rangement comme un système d'exploitation d'ordinateur. Ça va virer les protéines, ça va trier les protéines pour mettre les bonnes de côté pour les mettre dans les oeufs et des tas de choses comme ça. Puis le système immunitaire qui est un système d'information qui mérite études mais qui est compliqué. Tout ça, là, pour le coup, on est dans la biologie donc ça ne peut pas aller vite. Puis les organismes, on simule maintenant, en agriculture, on simule de façon courante les plantes maintenant pour comprendre leurs besoins en eau, leur réaction à certains chocs, etc. C'est tout à fait courant. Je l'avais montré il y a sept ans. Je ne vais pas le remontrer. Et la dynamique des populations, comment les fourmis bougent, un tas de choses. Donc c'est une nouvelle approche informationnelle du vivant. Si on voit le vivant comme un système d'information, on pourrait se dire « Ah oui, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un ordinateur, il est indispensable que vous n'essayiez pas de comprendre ce que c'est qu'un transistor. Sinon, vous n'avez aucune chance de comprendre l'ordinateur. D'accord ? Surtout, n'essayez pas de comprendre ce que c'est que de transistors. Il y a des tas de gens qui commencent par le côté électrique, ça va les déformer. On peut faire ça aussi, mais pas en pensant qu'on comprend l'informatique, la physique. Parce que ce n'est pas important, le transistor. Ce n'est pas important que ce soit fait avec des transistors. Est-ce qu'il est important, est-ce que le détail des molécules dans la vie, jusqu'à quel point est-il important ou pas ? Ça, c'est une question absolument essentielle de la science qu'on commence à aborder doucement. Voilà quelques petites choses que vous avez tous entendu parler de la réplication de l'ADN, mais vous ne l'avez jamais vue. Je vous la montre à vitesse réelle. Parce que ce n'est pas très facile à raconter. Ce n'est pas très facile à raconter la réplication de l'ADN avec des dessins. Vous voyez, l'ADN rentre là et il sort les brins dupliqués ici qui vont être coupés par des petites molécules réassemblées ensuite, etc. Ça va à cette vitesse-là dans toutes vos cellules en ce moment. Ça va à 35 nucléotides par seconde à peu près. Donc ça fonce la réplication de l'ADN. Mais l'ADN, chaque ADN de chacune de vos cellules fait deux mètres quand on le déplie. Mais il est plié vachement astucieusement. Donc ce genre de film qui est en très basse résolution, on fait mieux maintenant, ce genre de film permet d'expliquer aussi beaucoup mieux les phénomènes à un degré de granularité qui n'est pas forcément le bon. Alors voilà, mettons, ça c'est des résultats de cristallographie, voilà une molécule fondamentale de votre corps qui s'appelle l'ARN polymérase. C'est celle qui va prendre l'ARN qui sort de la transcription de l'ADN et fabriquer les protéines qui vous font vivre. C'est cette molécule-là qui est une molécule super subtile. Vous voyez, ce n'est pas un petit machin. Et étudier cette molécule-là, c'est de l'algorithmique. C'est de l'algorithmique, de la géométrie algorithmique mélangée à de la biologie, etc. Donc il y a énormément de labos qui bossent là-dessus. Les protéines, c'est fabriqué bout par bout. Vous lisez l'ADN, vous lisez le code, vous lisez le code et puis vous prenez un acide aminé, vous lisez 3 par 3, vous prenez un acide aminé, vous le collez à un autre, ça fait une chaîne linéaire. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle marche. Vous avez vu, l'hôtel est très replié. Et donc on va voir ici une protéine surpliée. Où est là ma souris ? J'ai perdu ma souris parce que j'ai ma souris. La souris, c'est biologique. Voilà. Voilà. Donc voilà une... Ça, c'est 6 microsecondes de repliement de la protéine. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle se replie ? C'est des attractions électrostatiques ou autres. Ça, c'est la protéine finale. Et quand elle naît, quand elle est fabriquée par l'ARN, elle est comme ça. D'accord ? L'ARN polymérase, ce n'était pas ça. C'est celle qui copiait l'ADN en ARN. Je me suis bourré. Vous voyez, ça vibre, ça vibre. Ça, c'est la physique. Ça vibre, ça vibre. Ça n'a pas encore la bonne forme. Ça continue à vibrer. Puis au bout d'un moment, je t'as que ça va basculer. On va la voir basculer et puis prendre... Et là, elle a sa forme fonctionnelle. Avant, c'est une protéine potentiellement dangereuse. Donc, le repliement mal fait des protéines, c'est une source de maladies très embêtante. Mais les biologistes n'ont pas l'habitude de travailler ce qu'on appelle avec des niveaux d'abstraction variés. Les astronomes savent faire ça. Ici, on va replier une protéine beaucoup plus grosse avec un repliement beaucoup plus compliqué. Et vous voyez, on ne va pas tout modéliser. Là, ici, ces cycles carbone, ici, sont juste dessinés. Et puis là, on va mettre des fausses couleurs et puis là, on va mettre des annotations. Vous voyez, on va dire, ça, c'est devenu intéressant. Tac ! On dit, on va pouvoir colorier différemment les différentes parties fonctionnelles de la protéine. La protéine n'est elle-même évidemment pas en couleur comme ça. Et donc, ça, c'est absolument majeur. Et vous avez maintenant, vous savez, il y avait un projet qui s'appelait SETI, SETI Atome, qui vous proposait de décoder des signaux venus de l'espace qui n'a rien donné. Mais par contre, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire, vous pouvez replier des protéines dans votre ordinateur pendant que vous n'y faites rien. et il y a une chaîne mondiale de repliement des protéines parce que c'est des calculs qui sont très coûteux. Et vous pouvez faire ça pendant que votre ordinateur, pendant que vous pensez à autre chose, vous pouvez replier des protéines dans votre ordinateur et renvoyer automatiquement les résultats aux Etats-Unis. Alors, dans la cellule, vous avez énormément de réactions chimiques. Ça, c'est juste une carte des réactions chimiques pour produire probablement une enzyme dans un coin. Alors, les biologistes mettent des années et des années à faire ça. Et quand ils les ont faites, c'est descriptif. Alors, en informatique, on peut faire beaucoup plus maintenant. On peut les analyser quantitativement. Et on peut poser des questions du genre, sur la carte précédente, est-ce qu'on peut faire osciller, ça c'est pour l'étude des oscillateurs biologiques, vous savez, le rythme circadien, on a des tas d'horloges dans le cerveau dans tous les sens. Est-ce qu'on peut fabriquer, quels sont les paramètres K3 et K4 qu'il faudrait entre 0 et 200 pour que la CDC2 cycline oscille avec une période entre 35 et 150 minutes ? On peut poser ces questions à un algorithme super malin qui s'appelle un solveur de contraintes et il va répondre de voilà, oui, la réponse est on peut et c'est K3 égale 10 et K4 égale 280. Ça c'est complètement impossible à faire en calcul à la main. Ce sont des calculs qui sont d'une autre nature que ceux qu'on fait en astronomie. Alors, calculer avec l'ADN, ça c'est assez rigolo. Donc, je vous ai dit, les ordinateurs, ça marche avec des transistors. Là, vous avez des signaux, on veut faire A plus B donne C. Un A, un B vont donner un C. Je vais revenir juste un peu en arrière. Un A, un B veut donner un C. Alors, le calculateur, c'est un double brin d'ADN. Ça c'est l'ADN musuel, il est toujours en double brin. Et puis, les simples brins qui sont là, c'est les objets de calcul, les objets sur lesquels je veux calculer. Donc, A, ça va être une séquence, je crois qu'A est en haut, ça va être la séquence rouge. Ça, c'est la séquence intéressante et puis ça, c'est ce qui va servir d'auxiliaire de calcul, l'appareil. Et ça va marcher de façon très marrante. Et ça, ça se fait en vrai. C'est pas juste de la vidéo. Ça se fait en éprouvette, ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que là, lui, il a un truc qui match le rouge. Et là, le vert, il est caché. Le vert, il est dans le double brin, il est caché. Donc, le rouge va arriver là, bobiner, ça c'est le fonctionnement normal de l'ADN. Et paf, ça va libérer le vert, le vert va se coller dessus et là, ça va libérer le bleu. Et donc, on a fabriqué notre C, on a bouffé le ALB. Alors, comment est-ce qu'on sait que l'expérience a marché ? Eh bien, le bleu, on va l'associer sur un autre brin d'ADN ici qui est prêt à recevoir du bleu. Et à ce moment-là, il va dérouler ça et puis, il va allumer deux petites protéines phosphorescentes qui sont au bout, fluorescentes qui sont au bout du truc et on va voir la solution se mettre à s'allumer si la réaction a marché. Et ça, ça marche vraiment. C'est fait chez Microsoft, d'ailleurs, c'est assez rigolo. ça marche vraiment et on peut faire des langages de programmation dans lesquels on programme avec des brins d'ADN. Et puis, un brin d'ADN, c'est quatre lettres à TCG. Vous tapez ça sur votre ordinateur. Il y a des sites comme ça. Vous tapez, mettons, 200 de longs, tac, tac, vous faites retour chariot, vous mettez votre numéro de carte bleue. Deux jours après, vous recevez la poudre qui est l'ADN. Vous prenez toutes vos poudres, vous les mélangez dans un réacteur. Ça ne va pas très vite et puis voilà. Puis à la fin, ça se met à s'allumer ou pas. Suivons si vous avez réussi ou pas. Donc, c'est assez rigolo et la science moderne, ça ne ressemble pas. Alors, on peut faire, par exemple, des votes majoritaires, mais je ne vais pas en parler. Alors, mon petit diagramme, on le retrouve ailleurs et dans un endroit qui est vraiment une machine à information, puis c'est la mieux qu'on ait jamais faite, si je puis dire, c'est le cerveau. Donc, les neurosciences s'intéressent, ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles, s'intéressent à savoir ce qui se passe dans le cerveau. Il y a des tas de gens qui vont vous expliquer qu'on sait. Par exemple, vous allez lire des articles dans Science et Vie sur la molécule de la mémoire. Il y a un mot anglais pour désigner ce genre de choses, c'est bullshit, que je ne traduirai pas en français. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a des choses qu'on sait. Il y a un transfert d'informations par un système de codage qui est celui-là. C'est le cerveau, les nerfs entre eux, ils se causent, on n'est pas sûr qu'il y ait que ça, mais ils se causent ça, on est sûr, par ce qu'on appelle des potentiels d'action, des spikes en anglais. Et c'est un code très subtil dont on ne comprend pas grand-chose encore, parce qu'il y a le temps qui intervient dedans. Donc, vous voyez, il y a des écarts variables en temps, on ne sait pas quel est le rôle du temps exact. Il y a beaucoup de recherches et c'est compliqué, parce que, par exemple, travailler dans un cerveau humain, si on vous demande de venir demain matin, on va vous planter des électrodes dans la boîte crânienne. Ce n'est pas si simple. Alors, on ne connaît pas les langages qui utilisent ce code, on en connaît certains. Par exemple, la commande des muscles, c'est assez simple, mais la vision, ça l'est moins. Et puis, vous avez la même chose, vous avez plein d'algorithmes dans le cerveau, je vais vous en montrer qui vont vous faire tressailler un peu. Préparez-vous à quelques petits chocs, là. Et les interfaces, c'est nos sens qui envoient ça, d'abord, nos sens envoient ça. Le cerveau, qui est quand même une grosse, grosse machine. 100 milliards de neurones, 20 000 connexions par neurone, les ordinateurs, c'est minuscule à côté. C'est lent, mais c'est très parallèle. Il n'y a rien de pas parallèle dans le cerveau. Et voilà, puis il y a des algorithmes pour faire pousser le cerveau, bien sûr. Le cerveau, la naissance du cerveau, c'est une grande aventure. Et puis, ça nous permet de jouer à la guitare, de bouffer du poids gras, des trucs comme ça. Un truc très cool. Alors, c'est vraiment intéressant, et je ne vais pas parler de grand-chose dedans, parce qu'il y a des... Enfin, moi, je travaille dans un labo là-dessus, il y a des choses formidables sur le sommeil, le rôle du sommeil, sur la représentation de comment on représente l'espace par le temps dans le cerveau, par exemple. C'est extraordinaire, mais c'est très difficile à expérimenter. Et voilà. Alors, avant de revenir aux algorithmes du cerveau, je voudrais revenir aux dernières choses parce que je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, c'est les algorithmes neuro-inspirés ou bio-inspirés. Donc, à l'heure actuelle, il y a des algorithmes qui sont fort anciens, qui datent des années 50 pour les premiers, qui essayent d'imiter un peu le fonctionnement du système nerveux. Un peu, pas beaucoup, un peu, mais au moins la logique. Ce qu'on appelle les réseaux de neurones, alors il faut vraiment mettre ça comme ça parce que les gens qui pensent que c'est comme les neurones, comme on ne sait pas comment marcher les neurones, ce n'est pas tout à fait si simple que ça. Ce sont des systèmes de couches, de couches, de calcul, dont chaque couche fait des trucs totalement stupides, du genre linéaire, une moyenne, une somme, ou alors non linéaire, un seuil ou une sigmoïde, enfin une fonction qui est dissente. Et puis, on en met plein de couches comme ça, 200 couches, assez pifométriquement. On les nourrit par des données, par exemple, tous les bouquins de la Terre, toutes les traductions jamais faites de la Terre ou alors toutes les radios annotées par les médecins ou alors toutes les parties de Go jamais jouées. Et puis, donc, ça digère ces trucs-là. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Et après, c'est capable de... Alors, le Go, ce n'est pas que des réseaux de neurones. Il y a beaucoup d'autres algorithmes. Mais par exemple, la traduction de la langue, ce n'est que des réseaux de neurones. Et ça permet d'avoir des résultats absolument étonnants, bien supérieurs à ce qu'on avait avant, mais non magiques, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Et on n'a aucune idée d'intéressant parce que ce n'est pas fréquent qu'on fabrique des choses qui marchent très bien dans des domaines dont on ne comprend rien puisque la linguistique, on y a en gros... Il faut quand même savoir que les réseaux de neurones qui s'intéressent aux langues ont fait des progrès quand on a arrêté de s'intéresser aux langues. C'est un phénomène scientifiquement intéressant. C'est-à-dire que les réseaux de neurones n'ont aucune connaissance des langues. Rien, rien, rien. De même que les réseaux de neurones qui reconnaissent la parole, avant, on disait mais on sait des tas de trucs sur la parole, on va couper, on va analyser le son, on va détecter les phonèmes, on va aider le réseau. Maintenant, on leur donne directement le son parce qu'ils y perdent quand on les aide. Donc, c'est un domaine extrêmement mystérieux mais qui n'est pas du tout magique et qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Ça a à voir, c'est-à-dire qu'il faut savoir apprendre pour être intelligent mais l'intelligence, ce n'est pas juste savoir apprendre. Mais c'est un autre sujet. Il y a des algorithmes probabilistes extrêmement intéressants partout. Donc, la méthode algorithmique numéro un maintenant, c'est tirer au sort. Je ne sais pas quoi faire, je tire au sort. Paf, tout le temps. Et la plupart des algorithmes modernes, enfin, beaucoup des algorithmes modernes, marchent comme ça. Et un des plus merveilleux, c'est le page rank de Google. Ceux qui classent, enfin, ils ne font plus comme ça, mais ceux qui classent les réponses de Google, vous avez un milliard de réponses, vous voulez trouver les 10 qui vous intéressent le plus. Eh bien, c'est un immense tirage au sort, extrêmement malin, qui est expliqué dans mon bouquin, mais que je veux vous expliquer si vous avez des questions. Et puis, des algorithmes qui s'inspirent des insectes, par exemple, pour contrôler des flottes de robots, pour aller planter des arbres dans le désert, ou des choses comme ça. Bon, je ne vais pas tellement parler parce que je n'aurai pas le temps. Plutôt parler des algorithmes dans la nature, d'algorithmes biologiques. Bon, il y a des trucs assez simples. Par exemple, comment les fourmis avancent. Il n'y a pas besoin de beaucoup de neurones pour avancer, mais c'est assez malin. Alors, comment les fourmis s'organisent pour trouver de la bouffe ? Voilà un algorithme extraordinairement simple. On lance des fourmis au hasard, et quand une fourmi a trouvé de la bouffe, elle revient sur ses pas, mais en déposant des phéromones. Donc, ces autres trouvent des phéromones, suivent la piste de phéromones, d'arriver à la bouffe et revenir sur les pas en déposant des phéromones. Et donc, plus il y a de fourmis qui vont à la bouffe, plus la trace est forte. C'est pour ça que quand les traces sont vraiment installées, les fourmis sont à la queue de l'oeuf et elles renforcent sa tasse en permanence. C'est un algorithme qu'on utilise en informatique tout le temps. Alors, je donne deux références. Un très joli livre de Leslie Valiant qui est notre prix à nous, qui s'appelle « Probablement approximativement correcte, les algorithmes de la nature pour apprendre et prospérer dans un monde complexe. » Il est vraiment intéressant parce qu'il montre qu'on peut faire des tas de choses avec des algorithmes extrêmement simples et extrêmement peu coûteux. Donc ça, c'est une approche algorithmique assez différente de celle du XXe siècle. Je vous en montre deux maintenant. Le sexe. Alors, pourquoi est-ce que la reproduction est sexuée ? majoritairement. Il y a deux reproductions dans la Terre, l'asexué et l'asexué. L'asexué et l'asexué. Alors, pourquoi est-ce que l'asexué est majoritaire ? Alors, c'est un peu subtil, mais il faut comprendre les probas et les algorithmes probabilistes. Et voilà un petit exemple qui n'est pas biologique, mais qui est assez éclairant. Alors, ce qu'on sait, c'est que la reproduction d'asexué est moins efficace. Elle donne en général moins d'enfants. Donc, on dit, par exemple, quand on prend un asexué, il a une chance sur dix de ne pas avoir d'enfants. Il a presque neuf chances sur dix d'avoir deux enfants. Et à une chance sur mille, il donne un sexué. Mais ça, c'est comme ça, dans la nature. On passe d'asexué à sexué dans les espèces. Il y a des espèces qui sont tantôt asexuées, tantôt sexuées. Toutes les asexuées, en fait, peuvent être les deux. Et vous voyez les nombres. Ici, un dixième. Ici, et à un pour mille, on donne un sexué. Alors, les sexués sont un peu plus efficaces. Donc, à neuf chances sur dix, ils donnent trois sexués. Et à deux chances sur mille, ils donnent quand même un asexué aussi. Bon, ça n'a pas l'air très différent, ces deux trucs. Vous les faites tourner, ces machins-là. Et vous partez même d'un asexué. Au départ, vous n'avez qu'un seul asexué. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au bout de 50 générations, vous n'avez pas plus de deux pour mille asexués. Donc, ça veut dire que les biologistes disent que le sexe donne un avantage compétitif de brassage des gènes et un avantage compétitif de reproduction. mais ça ne veut rien dire cette phrase sans qu'on ne la quantifie pas. C'est comme en physique, c'est lourd. Ça ne veut rien dire. La physique, ça quantifie, sinon c'est un peu vague. Et donc, ces algorithmes, c'est assez subtil, ces trucs-là, ces algorithmes-là étudient ce genre de choses et montrent des choses absolument pas intuitives. Alors, je vais vous montrer encore un beaucoup moins intuitif, et c'est celui qui est un peu secouant. C'est la vue, la vision. Vous pensez que vous voyez, c'est une profonde erreur. C'est une erreur étonnante et qui commence par ce qu'on enseigne à l'école. Alors, j'ai suivi le cours de José Alain Sahel, qui est un très grand ophtalmologue spécialiste de la vision, en particulier de la DMLA, et un exposé extraordinaire de Botton-Bancher qui malheureusement est en audio sur le web mais pas en vidéo. Alors, voilà ce que c'est que l'œil humain. L'œil humain, c'est une machine. Alors, quand on est petit, on apprend l'œil, il y a le cristallin, tous ces machins mécaniques, et puis il y a la rétine, et le rôle de la rétine est d'envoyer l'image au cerveau. Vous avez tous appris ça ? Eh bien, c'est totalement faux. C'est gravement faux. C'est algorithmiquement faux. La rétine, on ne voit pas du tout l'image au cerveau. Donc la rétine, c'est ça, là. Et puis la rétine, c'est déjà assez rigolo parce que c'est le bordel, la rétine. La lumière arrive de là et les cellules sensibles à la lumière sont au fond. Devant, vous avez un tas de bordel, des membranes, les veines, les artères, l'irrigation, et puis tout un tas de ganglions ici. On ne savait jamais très bien à quoi ils servaient. Donc ce qui arrive déjà comme image, c'est un peu pourri. Bon, très bien. Alors, si vous regardez maintenant aussi là-dedans, là, vous avez une tâche au milieu qui s'appelle la fovea. Alors, il n'y a que là que vous voyez quelque chose. Tout le reste, vous voyez pas. On va voir pourquoi. Et puis il y a un gros trou qui s'appelle le nerf optique. Vous n'avez pas de gros trou dans votre image. Parce qu'il y a des algorithmes pour le boucher. OK, on va voir ça de près. Alors déjà, les cônes, c'est ce qui permet de voir la couleur et de voir précisément, plus la couleur. Les bâtonnets, c'est ce qui permet de voir la nuit. Ils ne servent plus aux hommes parce qu'il n'y a plus de nuit. Les bâtonnets, ça ne sert à peu près à rien, mais ça sert aussi quand même à des systèmes d'alarme qui permettent de voir des trucs qui arrivent vite sur le côté. Par exemple, des serpents, des trucs comme ça. Mais vous voyez, les cônes sont pratiquement tous au milieu, dans la fovea. La fovea, c'est ça. Il y a énormément de cônes et pas beaucoup de bâtonnets. Ce sont plus petits, les cônes. Les bâtonnets sont plus gros, plus sensibles. Et voilà, des cônes, il y a trois couleurs, un rouge, un vert, un bleu, mais ici, ce n'est pas important. Et puis, il y a toujours ce joli trou sur le nerf optique. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez par un angle de 4 degrés à peu près, en couleur et précisément. Le reste, vous voyez très vaguement de la lumière, mais même ici, vous n'en voyez pas parce qu'il y a trop de lumière et que les bâtonnets sont saturés. Donc, vous ne voyez rien sur le côté. Et pourtant, vous avez une grande image en couleur autour de vous. Pourquoi ? Parce que c'est une image totalement purement algorithmique. Donc, c'est le cerveau qui vous fabrique cette image. Vous allez voir à quel point elle est fausse. Alors, que fait l'œil ? L'œil, c'est un système qui va faire un très grand traitement algorithmique. La rétine est une énorme machine algorithmique qui va essentiellement enlever pratiquement toute l'information pour l'envoyer au cerveau. Et le cerveau, lui, alors, il y a une grosse partie du cerveau, là, qui est faite pour la vision. Il a plusieurs aires, v1, v2, v3, v4, v3, enfin bon, qui font des trucs que je ne vous raconte pas, dont plein qu'on ne comprend pas. C'est par exemple la construction de cette image globale. Donc, le but de la rétine, c'est d'envoyer le moins d'informations possibles au cerveau, pas le plus d'informations possibles au cerveau. C'est bien d'enlever le moins d'informations possibles au cerveau parce que ça permet de simplifier tous les mécanismes. Donc, ce n'est pas du tout l'image qui arrive au cerveau. Il faut s'y faire. Alors, si on regarde de près, donc la fovea, très grande densité, très riche en cônes, acuité visuelle très importante, reconnaissance, traitement évolué dans le cerveau. C'est-à-dire que la fovea se projette sur plus du tiers de la première partie du cortex visuel, celle qui reçoit les informations. Plus du tiers, c'est pour ça. Le reste, ça occupe moins de deux tiers. Bien. Et la périphérie, il y a très peu de cônes et ça sert donc à la perception spatiale un peu, à l'alerte, à la vision de nuit, et la vision de nuit par les temps qui courent, ça ne sert pas beaucoup. Alors, la rétine, c'est un énorme système de traitement du signal et en fait, ce sont ces fameux ganglions qui font le boulot. Ce ne sont pas les cônes ni les bâtonnets. Les cônes ni les bâtonnets captent la lumière et ce sont ces ganglions qui font le boulot et qui font des tas de calculs de traitement de signal pour ensuite envoyer ces calculs dans diverses zones du cerveau, ne sont pas tous envoyés au même endroit, qui vont appliquer des algorithmes différents dessus. Alors, la rétine va faire un travail énorme. Par exemple, c'est elle qui s'occupe de trouver la luminance, de savoir si c'est clair ou pas. Elle ne va pas envoyer tous les pixels, elle envoie juste ça, c'est clair. Le mouvement, donc la rétine, ne s'intéresse que au mouvement. C'est assez intéressant, ça veut dire que les objets immobiles n'arrivent pas au cerveau. Et par exemple, quand vous voyez un chat devant une souris, si la souris ne bouge pas, la souris n'arrive pas au cerveau du chat. Ce n'est pas qu'il attend qu'elle bouge, c'est qu'il ne la voit pas. Mais il sait qu'il est là et qu'elle est là. Il ne la voit pas. Par contre, dès qu'elle bouge, paf. La couleur, la forme, etc., c'est analysé par la rétine. La rétine regarde aussi, analyse aussi les visages. Les visages sont détectés dans la rétine. Et maintenant, on les détecte dans les appareils photo avec des algorithmes très simples, inspirés. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit alors qu'on a un tout petit angle et que la rétine ne transmet pas grand-chose ? Parce que d'abord, plusieurs choses. D'abord, on n'arrête pas de bouger les yeux. On bouge tout le temps les yeux. On est tout le temps en train de tout scanner comme ça. Mais ça veut dire que quand vous n'avez pas regardé là depuis longtemps, l'image qui est dans votre tête, ce n'est pas celle qu'il y a maintenant. C'est celle qu'il y avait quand vous aviez regardé. Donc, vous pouvez avoir la moitié des gens qui changent ici. Vous revenez là, vous ne saurez pas. Vous allez voir à quel point c'est vrai. Et puis, on fait des grandes saccades. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai dit que la rétine se débrouille pour qu'aucun objet immobile n'arrive au cerveau. Et chez les hommes, il y a un mécanisme très astucieux pour voir les choses immobiles, c'est de faire des micro-saccades qui sont complètement invisibles et donc de faire bouger l'œil tout le temps comme ça pour faire bouger les objets immobiles. Et ça, tous les animaux n'ont pas ça. Donc, la vision, vous voyez, votre vision objective, vous laissez tomber un grand coup. Alors, qu'est-ce que ça fait, par exemple, la rétine ? Ça va s'adapter tout le temps. Par exemple, là, je regarde là, c'est très sombre, je regarde de là, c'est très clair. la rétine va adapter l'œil, c'est la rétine qui adapte l'ouverture de l'iris tout le temps, donc c'est un algorithme pour ça. Ça va optimiser le traitement des mouvements, ça va optimiser les contrastes et des choses comme ça. Ça va détecter des choses intéressantes. Par exemple, ça va séparer les avant-plans des arrière-plans. Ce n'est pas le cerveau qui fait ça, c'est la rétine. Il faut savoir que le cerveau n'a pas de retour sur la rétine. C'est-à-dire, le cerveau ne peut rien contrôler sur la rétine. Si la rétine vous dit que c'est comme ça, notre cerveau n'est plus rien. Ça va détecter les visages de la rétine, très rapidement d'ailleurs, c'est bien. Ça va prédire. Notre système visuel est un système à prédire, pas un système à regarder. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de prédire quand le lion va nous arriver sur la gueule et puis nous maintenant on fait autre chose avec mais on n'a pas évolué le système visuel pour autant. Et puis ça va servir à reconstruire les informations qu'on voit. C'est-à-dire presque tout puisqu'on ne voit presque rien. Dans toute votre image autour, vous voyez en couleur autour de vous et pourtant vous ne voyez pas en couleur dans l'œil. Vous ne voyez en couleur que là. Donc c'est de la reconstruction complète. Donc le cerveau, c'est un énorme algorithme de reconstruction de l'image que vous avez envie de voir, pas de l'image que vous voyez. Et ça, c'est très malin. Et puis évidemment, le nerf optique, il est reconstruit. On voit quelque chose là où il y a la tâche du nerf optique. C'est bon, c'est comme ça. Donc le cerveau, c'est une grosse machine à vous blouser. Et alors, c'est très intéressant parce que, par exemple, voilà une opération que fait la rétine, établir la continuité. Vous voyez ici, vous voyez un cheval. Vous voyez un cheval. Il n'y a que deux morceaux de chevaux. Et en plus, c'est complètement aberrant. C'est du Magritte. Vous voyez, c'est déconnant de partout. Mais vous n'avez aucun problème à voir cette image comme pas absurde parce que votre rétine dit « Moi, je dis, il y a un seul cheval. » C'est la rétine qui le dit. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau n'a déjà plus à bosser. Donc l'idée que la rétine envoie l'image au cerveau, vous la laissez tomber. Et donc, voilà. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet maintenant de comprendre ce qu'on appelait les illusions d'optique et d'en faire des beaucoup plus perfectionnés qu'avant qui sont vraiment rigolotes. Alors, par exemple, vous voyez, celles-là sont classiques, mais ça permet d'expliquer pourquoi ces désillusions. Vous voyez, quand vous regardez ça, vous êtes d'accord que vous voyez un bord en blanc sur blanc sur le triangle ? Ça, c'est la rétine. Elle vous met un blanc en blanc sur blanc dans le cerveau. C'est pas que... Vous ne pouvez pas essayer de ne pas le voir. C'est juste comme ça. Et là, pareil, vous voyez le rond du soleil alors qu'il n'existe pas. Et ça, ce sont des mécanismes algorithmiques à l'intérieur de la rétine qui vont vous fabriquer ce truc-là parce que ce que le cerveau veut, ce n'est pas une image exacte, c'est une image cohérente. Cohérente de façon interne. Et c'est ça qui va faire des tas de trucs rigolos. Alors, voilà un film de ce qui arrive vraiment dans la rétine, qui sort vraiment sur le nerf optique. Vous voyez, c'est à peu près ce genre de truc quand on regarde un visage. Donc, en fait, la rétine, on voit 20 films en parallèle, une vingtaine de films qu'on connaît. Alors, pourquoi on connaît si bien ça ? C'est parce que maintenant, il y a des gens qui ont par exemple des DMLA, vous savez, des générations spéculaires, donc la fovea est foutue, et on leur plante des chips, on leur plante des circuits dans le nerf optique et on leur envoie pas du tout l'image, mais ça. Et ça leur permet à leur rétine d'arriver à lire, par exemple, avec des grosses lettres, mais on espère que bientôt, ils arriveront à lire des bouquins et à reconnaître des gens. Et donc, on est forcé de comprendre ce que fait la rétine. Donc ça, c'est des algorithmes de la nature. Alors on ne comprend pas tout. Donc en gros, on a trois yeux, deux dehors et un dedans. L'image extérieure arrive des deux yeux, elle est mise en pièce par la rétine, qui fait essentiellement virer tout. L'image perçue est complètement virtuelle et l'œil interne, alors on ne comprend pas les algorithmes, est fait un travail d'agrégation, de reconstruction et surtout de prédiction. Et la prédiction est très généralement juste, mais quand elle est fausse, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est extrêmement rigolo. L'image perçue fait appel à de très nombreuses régions du cerveau. Elle est assemblée par de très nombreuses régions du cerveau qui ne sont pas comprises. Ce n'est pas du tout une image, c'est un gros assemblage. Mais le cerveau, son boulot numéro un, c'est qu'elle soit consistante dans n'importe quel sens du terme, même si c'est complètement faux. Alors j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai pas mal discuté avec des magiciens et des magiciens qui savent tout ça très bien, ils vous disent mais je vous fabrique des fausses images dans votre cerveau, votre cerveau est persuadé qu'il voit un truc alors que ce n'est absolument pas vrai. Il ne voit pas du tout ça mais il veut être content donc il est persuadé qu'il a vu ça. Et moi ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout ce que vous croyez avoir vu. Mais vous avez vu ça. Mais ça n'existait pas. Voilà. bon, l'attention joue un rôle fondamental, il dirige la faux V.A. L'attention dirige la faux V.A. donc ça c'est très important. Alors bon, c'est intéressant, tout le monde connaît cette illusion-là. Alors maintenant, la compréhension des lignes sont parallèles. C'est juste comme ça, c'est la rétine, c'est pas le cerveau, c'est la rétine qui fait ça, que vous ne les voyez pas parallèles. Alors on les perfectionne un peu maintenant, en changeant un peu les formes. Alors celle-là est vraiment belle. Elles sont toutes parallèles, les lignes. Elles sont toutes parallèles. Bon, là vous voyez qu'il se passe un problème algorithmique là. Vous avez un peu de mal à mettre la cohérence, même si vous voulez qu'elles soient parallèles, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. J'adore celle-là. Une magnifique spirale. Il n'y a pas de spirale. Ce n'est que des cercles. Elle est pas mal celle-là. Elle est astucieuse, c'est ces décalages noirs qui font ça. Elle est pas mal. Essayez de les voir, les cercles. Essayez de les voir. Vous allez voir que ça fatigue vraiment. Alors je vais vous les montrer quand même. Voilà un, d'accord. Il est là. Voilà un autre. Il y a un troisième. Elle est pas mal celle-là quand même. Bon, ça c'est une très vieille que j'aime beaucoup. Ça c'est le mécanisme de cohérence du cerveau. Le cerveau veut que les choses soient simples et cohérentes. Là, pas de bol, c'est que l'éléphant il a un peu trop de pattes et dans votre tête, ça va basculer entre les deux choix possibles. Parce que le cerveau ne peut pas être entre deux choix. Il va basculer entre ces deux choix et donc il y a un algorithme qui dit, il prend un choix et il dit non, ça marche pas. Il prend l'autre choix et il dit non, ça marche pas et puis il fait ça à vie. OK ? Il est très beau le dessin. Il est ancien celui-là, mais il est quand même parfait. Les illusions de couleurs sont extrêmement frappantes pour vous montrer le travail de la rétine. donc ce gris-là et ce gris-là sont exactement le même. Vous pouvez, vous pouvez, si je vous éteignais tout et que je vous mettais un rond sur chacun, vous verriez que c'est exactement le même. Mais dès que vous avez du contexte, votre cerveau veut de la cohérence. Donc ça, c'est plus clair que ça et ça, c'est plus clair que ça. Donc il va se débrouiller pour rendre tout ça cohérent de la façon la plus bête possible et la plus simple possible. L'algorithme le plus con possible qui va être totalement faux. Mais en gros, ça marche tout le temps sauf dans les contre-exemples. Ça, c'est particulièrement beau, je dois dire. Le 3D, on croit qu'il faut deux yeux pour voir le 3D, mais ce n'est pas vrai. Aller à Rennes, alors là, on revient à l'astronomie, il y a un planétarium en 3D. Alors, j'ai passé une heure, on était invité de l'Académie des sciences à Rennes et le planétarium en 3D, c'est très honnêtement, c'est aussi embêtant qu'un planétarium, pas un 3D. Mais j'ai fait une expérience très intéressante. On a des lunettes, alors si on ne met pas les lunettes, c'est dégueulasse l'image. Si on met les lunettes, on passe en 3D. Et l'expérience que je faisais, c'était la suivante. Je mets mes lunettes et je fais ça. Je vois en 3D tout le temps. Peut-être un cinquième de seconde d'amorçage de la 3D et après je fais ça et je vois en 3D pour toujours. C'est-à-dire que le cerveau a chopé l'information 3D et avec un oeil, je n'ai aucun problème à voir en 3D. Intéressant. Alors là, vous voyez en 3D, d'accord ? Elle est très belle. Très belle escargot en 3D. Le voilà en 2D. Pas mal, ça. Donc vous voyez, votre 3D là, votre 3D là, elle n'est que culturelle. Donc le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il adapte sa culture à l'image qu'il voit. Il sait qu'il doit avoir du 3D et ça, ça prime sur toute autre information. Donc vous imaginez, les algorithmes à l'intérieur, ils n'ont rien à voir avec la physique. Rien. Alors il y a du boulot pour les connaître. C'est très beau. Alors avant de montrer mon exemple, je dirais la conclusion, c'est que l'informatique a d'abord été un outil à faire des calculs mathématiques en plus grand et en plus rapide. Maintenant, c'est une nouvelle façon algorithmique de penser les sciences et la nature. Mais il faut rester modeste. Il y a des gens qui vous disent « Maintenant, on comprend tout dans le cerveau. » Les biologistes ont dit « On comprend tout au cerveau parce qu'on a compris les canaux ioniques des neurones. » Bon, moi, ça m'a toujours laissé impavide. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait, mais ça n'a rien à voir avec comprendre ce que fait le cerveau. C'est tout. Et on ne comprend pas plus qu'avant, mais on a de nouveaux moyens d'investigation. Et puis, on développe des expériences virtuelles, des machins, on sait autre chose. Ça se marie très bien avec les autres sciences et avec l'informatique quand on s'y prend bien. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber le dogmatisme qui est quand même très difficile. Mais ce n'est pas reconnu. Je vous rappelle, on arrive toujours au bac quand ça a changé un petit peu. Bravo à la main à la pâte qui a fait deux livres pour la formation des profs et des parents qui s'appellent « 1, 2, 3, Codé » pour l'informatique en primaire et au collège qui sont fantastiques. Regardez « 1, 2, 3, Codé », c'est génial. Si on a encore le temps, je vous montre une vidéo de deux minutes. C'est une enquête criminelle et on va voir si vous êtes bon en raisonnement logique. C'est en anglais, mais ce n'est pas très grave si vous ne parlez pas anglais, surtout que c'est du vrai anglais parce que c'est fait avec beaucoup d'humour anglais. Ce n'est pas très grave si vous ne parlez pas anglais. C'est une enquête criminelle. Il va y avoir un détective, un mort et trois suspects. Et le détective va interroger les suspects. Le son, il est là ? Un peu plus fort. Vous ne voyez pas ? Ah oui, pardon. Pardon, pardon, pardon. J'arrête ça. Il faut que je récupère ma souris, si c'est rien. Attends, on va couper le son déjà. Hop. Je récupère ma souris qui est partie ailleurs. Oui, c'est parce que malheureusement, le Mac fait deux écrans. Enfin, malheureusement, non. D'ailleurs, ce n'est pas malheureusement. Je pense que je vais arriver à le mettre là. Là, on le voit. Vous êtes d'accord ? Alors, attendez, ne regardez pas. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Le temps que je l'installe là. Non, non, je ne vais pas l'installer là d'abord. Je vais le rembobiner. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Je l'amène là. Là, il faut que j'arrive à le faire démarrer, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est très anglais comme scène. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, le son. Il n'est plus là, le son. C'est bizarre. Ah, mais ce n'est pas parti. C'est normal. Allez, on va y arriver. Sous-titrage Société Radio Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il a accusé, donc les trois suspects ont donné leurs alibis et il a accusé Lady Smiles, la femme de Lord Smiles qui a été tuée parce qu'elle a dit « Où étiez-vous ? » Elle a répondu « J'étais en train de planter mes pétunias dans le jardin. » Et il a dit « Arrêtez Lady Smiles. » Et Lady Smiles dit « Comment est-ce que vous avez deviné ? » Et lui répond « Parce qu'on ne plante jamais de pétunias avant la fin mai. » C'est très, très anglais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déduction ? Oui ou non ? Bon, vous ne savez pas. Bon, alors je vous montre maintenant le tournage de ce film. Je vous montre le tournage de ce film. Est-ce que vous avez vraiment observé ? « C'est-ce que vous avez vu ? » « C'est-ce que vous avez vu ? » « Que vous avez vu ? » Ok. Donc, il n'y a à peu près aucun point commun entre le début du film et la fin du film. qui avait vu les changements une personne tous les changements un tout petit peu en général il y a quelqu'un qui voit l'ours et l'armure je vous le repasse en entier ça ça vous dit que quand quelqu'un vous dit je suis un témoin oculaire fiable vous lui dites faites un peu d'algorithmique parce que c'est quand même c'est quand même grandiose ce truc tiens il est parti on va le retrouver il faut que je revienne là alors est-ce qu'il va marcher là alors j'en vois là il arrive il est habillé en noir lui il est habillé en noir il est dans ce sens là il a un rouleau à pâtisserie bon là on voit l'armure qui a remplacé l'ours le rouleau à pâtisserie a été transformé en chandelier le grand pont en petit pot les tableaux ont tourné le mort est dans l'autre sens elle a perdu la blanche je crois ma lune c'est complètement british en même temps il faut dire et action clearly somebody in this room murdered Lord Smythe who at precisely 3.34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place I was polishing the brass in the master bedroom I was buttering his lordship's scones below stairs but I was planting my petunias in the potting shed constable arrest Lady Smythe et vous avez en même temps je termine là-dessus un très joli algorithme parallèle dans le tournage qui n'a pas dû être facile voilà merci applaudissements 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 Merci.